Bonjour, je vais vous parler de PSQL qui est un outil ligne de commande, donc nettement moins séduisant que les outils graphiques, mais tellement plus efficace. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Laetitia Avrault, je suis DBA et formatrice consultante PostgreSQL chez LoxoData. J'ai commencé mon métier de DBA en tant que DBA PostgreSQL et six mois après, j'ai rajouté à mon arc les flèches Oracle et SQL Server. J'ai fait ce travail pendant plus de dix ans et ensuite, j'ai aussi travaillé un petit peu sur du DB2, DB2 mainframe, DB2 UDB et DB2 AS400. Et j'en parle pas trop parce que je ne veux pas le refaire. J'ai travaillé sur des gros projets, notamment des projets publics. J'ai commencé sur IGN, mais j'ai aussi travaillé sur le dossier médical pharmaceutique, le dossier médical personnel. J'ai travaillé pour beaucoup de ministères, j'ai travaillé aussi pour de la grande distribution, partout où il y avait du PostgreSQL en fait. Et ce qui est sympa, c'est que j'étais chez un hébergeur à l'époque. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup d'expériences rigolotes avec des contraintes, avec de la haute disponibilité, avec beaucoup de sécurité, avec des grosses charges, avec beaucoup de clients. Enfin, tout ce genre de choses qui font que la vie est très sympa tous les jours. Vous pouvez me suivre sur Twitter. C'est un compte que j'essaye de tweeter que des choses techniques. Ce n'est pas toujours le cas, vous pourrez voir des licornes de temps en temps. Mais j'essaye de rester sur du technique. Je travaille pour l'Oxodata. L'Oxodata, c'est une société qui est basée sur trois piliers d'expérience. Le premier, c'est PostgreSQL, parce que bien sûr, PostgreSQL, c'est notre cœur de métier. Le fondateur de la société, Stéphane Schimnacht, est cofondateur de PostgreSQL FR et confondateur de PGD FR. Donc, on est vraiment au sein de la communauté. Ça fait partie de notre métier. Ensuite, on travaille aussi en mode DevOps. On essaie de faire circuler au mieux les informations entre le monde des devs et le monde des ops, même si ce n'est pas toujours facile. Et enfin, on accompagne des clients sur des solutions cloud pour s'assurer qu'ils maîtrisent vraiment ce qu'ils partagent sur le cloud. C'est vraiment un besoin très important de maîtriser ce qu'on fait quand on part sur une solution cloud. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler d'un outil différent. Un outil différent parce qu'il est ligne de commande, donc parce qu'il est moins séduisant, mais qui n'est pas si basique que ça. On commencera simplement par dire dans quel cas l'utiliser, dans quel cas ne pas l'utiliser, puis je parlerai réellement de son utilisation. Et enfin, on évoquera quelques outils tiers, je verrai en fonction du temps qu'il me reste. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui préfère les outils lignes de commande aux outils graphiques ? Ouais, bien. Normalement, à la fin de la présentation, tout le monde lèvera la main. Alors, pourquoi utiliser les outils lignes de commande alors qu'il y a les outils graphiques qui sont tellement plus simples à prendre en main ? Alors, on est d'accord, les outils graphiques, c'est plus simple à prendre en main, mais les fonctionnalités sont souvent plus limitées. Ensuite, on ne peut pas enregistrer ce qu'on fait sur un outil ligne de commande. Un outil graphique, c'est vraiment pas simple d'enregistrer ses actions, ou alors il faut enregistrer une vidéo et la regarder, c'est pas sympa. Et c'est beaucoup plus difficile de scripter ce qu'on fait. Donc ça, en termes de démarche de production, pour moi, c'était vraiment rébarbatif. C'était pas utilisable. Et je sais ce que je dis, puisque j'ai été des BA SQL Server pendant longtemps, donc je peux vous dire que les outils graphiques, j'en ai eu un paquet. Pour moi, c'était vraiment un gros problème de ne pas pouvoir enregistrer ce que je faisais quand je me connectais sur un serveur de production, pour des raisons de sécurité, et aussi pour simplement pouvoir écrire facilement un rapport d'intervention quand j'interviens sur une machine. J'aime bien enregistrer tout ce que je fais. Et ça, avec les outils graphiques, c'est pas simple. Du coup, la question, c'est quand est-ce qu'on va utiliser des outils graphiques ? Pour moi, le seul cas où il y a un intérêt à utiliser des outils graphiques, c'est quand on fait des requêtes SQL moins d'une fois par semaine. Dans ce cas-là, ok, vous n'empêtez pas à prendre les lignes de commande, restez sur un outil graphique. Si vous utilisez, si vous faites du requêtage SQL plus d'une fois par semaine, vous avez intérêt à passer sur les lignes de commande, vous serez plus efficace. Alors, du coup, les outils lignes de commande, pourquoi les utiliser ? Alors déjà, en termes de richesse de fonctionnalité, je dirais aussi en termes de sûreté de fonctionnalité, puisque l'outil PSQL est l'outil officiel PostgreSQL, donc il est maintenu par la communauté PostgreSQL. Et du coup, en termes de sûreté d'utilisation, pour moi, il est bien plus sûr que n'importe quel autre outil graphique qui ne fait pas partie du corps de PostgreSQL. En termes de richesse de fonctionnalité, bien sûr, et aussi, là, je vais pouvoir enregistrer tout ce que je fais. Toutes mes sessions terminales sont sur un TeamX qui enregistrent automatiquement toutes les sessions que je fais, que ce soit les commandes que j'ai passées ou le résultat de ces commandes. Tout est enregistré dans un fichier texte. Ensuite, quand on est sur un outil ligne de commande, on va pouvoir scripter. Et par contre, le gros inconvénient de ce genre d'outils, c'est que l'apprentissage est plus lent et plus difficile. Mais ça ne devrait pas vous rebuter de vouloir apprendre quelque chose, normalement. Et autre chose, c'est quand je travaillais chez un hébergeur, on était sur des serveurs de prod qui n'avaient pas de terminal X pour des raisons de sécurité. On était sur du Linux from scratch et le terminal X n'étant pas nécessaire et il n'était pas installé sur les serveurs de prod. Donc, je n'avais pas d'accès graphique à 2 heures du matin quand il y avait un problème de prod. Et ce n'est pas à 2 heures du matin quand il y a un problème de prod que vous avez envie d'apprendre à utiliser un outil. Donc, c'est aussi pour cette raison que j'ai toujours privilégié ces outils-là. Du coup, la question, c'est quand est-ce qu'on doit les utiliser ? Voilà, tout le temps. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va voir comment ça marche. Il y a deux modes d'utilisation à PSQL. Le mode interactif, qui est le mode que vous allez pouvoir utiliser pour envoyer des requêtes, et le mode batch. Je ne vais pas parler du mode batch parce qu'il est tellement évident quand on veut scripter et qu'on va passer en mode batch que je me doute que vous n'aurez aucun souci à chercher la doc parce que vous en aurez besoin si vous voulez être en mode batch. On va parler du mode interactif, c'est-à-dire quand on est connecté à la base de données avec PSQL comme seul client. Alors, je pense que ça, vous connaissez. Donc, les connexions à PostgreSQL, donc avec l'hôte. Alors, dans l'hôte, soit on met une IP, soit on met le répertoire pour stocker le socket Unix, puisqu'on peut faire une connexion distante ou une connexion locale. Dans le port, c'est le port d'écoute du serveur, par défaut de 5432. En utilisateur, on met l'utilisateur de la base de données, par défaut le même que l'OS, donc par défaut celui qui est dans la variable d'environnement pg user ou sinon celui qui est dans le même que l'OS. Et la base, c'est la base de données à laquelle se connecter. Par défaut, c'est la base de données, la variable d'environnement pg dtbs ou pgdb, quelque chose comme ça. ou sinon le même que le nom de l'utilisateur. Donc ça, c'est classique. Vous avez certainement déjà fait une connexion avec PSQL en utilisant ça. Il y a des choses plus sympas. Quelque chose qui est très peu utilisé dans le monde PostgreSQL, c'est le fichier de service. Et à mon avis, ça mériterait d'être bien plus démocratisé. Le fichier de service, c'est l'équivalent d'un TNSNM.ora. C'est un fichier dans lequel on définit des noms de service et sous ce service, on va définir l'hôte, le port, etc. Et du coup, ensuite, pour s'y connecter, il suffit de donner le nom du service. C'est très intéressant parce que ça permet de faire passer un fichier de service à un collègue qui vient d'arriver en lui disant que voilà, le service, c'est celui-là pour se connecter. L'autre moyen de se connecter, c'est simplement en donnant complètement la chaîne de connexion qui est du type PostgreSQL, deux points, deux slash, le user, deux points, le password, at, l'hôte, le port, slash, dbnem, point d'interrogation, paramètre 1, égal, etc. Alors ça, c'est moins utilisé parce que pour un humain, c'est moins sympa. Par contre, pour un batch, ça peut être très intéressant d'utiliser des chaînes de connexion. Le prompt par défaut, donc quand on arrive sur PSQL, on a un petit message de bienvenue. Il nous dit que si on veut de l'aide, il faut taper help. Et on a un prompt par défaut qui affiche le nom de la base, un caractère que j'appelle le caractère d'aide, qui est le égal ici, et ensuite juste un chevron pour indiquer qu'à partir de là, c'est vous qui écrivez. Ce caractère d'aide, c'est un peu subtil, mais en fait, il change en fonction de ce qu'il attend. C'est-à-dire que s'il y a égal, ça veut dire qu'il attend une nouvelle commande. Mais s'il y a un moins, ça veut dire qu'il attend la suite de la commande. S'il y a une parenthèse, c'est qu'il attend une fermeture de parenthèse. S'il y a une simple code, c'est qu'il attend la fermeture de la simple code. S'il y a une double code, il attend la fermeture d'une double code. C'est tout bête, mais pour des débutants, le nombre de fois où ils ont écrit un select correct, mais sur une ligne qui commençait par un tiret, c'est vraiment important. Du coup, Postgres leur dit qu'il y a une erreur de syntaxe, alors qu'en fait, c'est juste que leur requête continue avec la ligne du dessus. Donc, c'est vraiment important de vérifier ça. Ensuite, la première question que les gens se posent, c'est voilà comment je quitte. Alors, pour quitter PSQL, c'est 2.Q. C'est anti-slash Q. Pardon. Vieille. Toutes les commandes PSQL commencent par anti-slash. Sauf qu'il y a eu vraiment cette année tout un débat là-dessus, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à quitter PSQL. Du coup, il a été décidé de faire une dérogation au fait que toutes les commandes PSQL commencent par anti-slash. Et maintenant, à partir de la V11, on pourra utiliser exit ou quit pour quitter PSQL. Je ne pense pas que ça changera vraiment le problème des gens qui n'ont pas trouvé comment quitter PSQL, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé non plus comment trouver de l'aide. Alors qu'il suffit de taper help. Justement, pour obtenir de l'aide. Donc, il y a bien sûr la commande help, qu'on peut utiliser aussi avec anti-slash H, pour rester dans la nomenclature de PSQL de toutes les commandes commencent par anti-slash. Il y a un man aussi. Il y a la documentation post-grès QL qui fait quand même 32 pages. 32 pages à 4. Je vous conseille de la lire. Vous apprendrez plein de choses. Et l'aide en ligne, bien sûr, le anti-slash H pour la syntaxe SQL et le anti-slash point d'interrogation pour les commandes PSQL. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Comment on utilise tout ça ? Alors, d'abord, en termes de configuration, il est possible d'utiliser un fichier .psql-rc pour ceter ses paramètres. Je ne le fais pas personnellement parce que je sais que si je suis appelée à 2h du matin sur un serveur d'un client, je ne pourrais pas avoir mon .psql-rc. Donc, j'ai besoin de savoir me débrouiller sans ça. C'est pour cette raison que moi, sur mon poste, il n'y est pas. Mais si vous, vous savez que c'est toujours sur la même machine que vous vous connectez et que vous vous connectez à partir de votre machine et non pas directement sur la machine que vous utilisez le client depuis votre machine, n'hésitez pas à utiliser le .psql-rc. On peut céter des variables en utilisant soit anti-slash set, qui permet de céter une variable .psql, soit anti-slash pset, qui permet de céter les variables d'affichage, soit anti-slash set env, qui permet de céter les variables d'affichage d'un résultat. Vous trouverez beaucoup d'infos sur tout ce qu'il est possible de faire avec .psql sur la .psql. Donc là, imaginons qu'on a fait un select étoile, et ce n'est pas beau, ce n'est pas lisible. Pour un humain, c'est incompréhensible. Le truc, c'est qu'on a anti-slash x qui permet d'afficher chaque colonne comme une ligne. Et ensuite, on aura le record to, etc. Le truc encore mieux, c'est que là, j'ai répété la requête. Ce n'est pas obligatoire de répéter la requête. Anti-slash g permet de répéter, de rejouer la dernière requête qui est dans le buffer. Et si je fais anti-slash g x, il va me rejouer la requête en changeant l'affichage comme ça. C'est chouette, hein ? Les formats d'affichage. Je vous ai parlé d'anti-slash pset pour mettre en place le format d'affichage. Vous pouvez utiliser comme format actuellement HTML, LaTeX, AsciiDoc. Il y en a d'autres. Il y a actuellement un patch qui devrait passer en V12 pour une sortie CSV. Et je dois normalement écrire un patch pour une sortie markdown qui, à mon avis, sera V12 ou V13. Pas avant. Les entrées-sorties. Si on veut rediriger la sortie PSQL dans un fichier, ce qui peut être quand même très pratique, surtout si on fait une sortie HTML. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Parce qu'ensuite, il suffit de faire un wrapper autour avec du data tables pour avoir un bel affichage. On utilise anti-slash O, le nom du fichier. Si on veut revenir à la sortie standard, il faudra refaire anti-slash O, sans rien derrière. Si on veut jouer toutes les requêtes qui sont dans un fichier, on va utiliser anti-slash I et le nom du fichier. Quand je dis nom du fichier, c'est chemin complet. Ensuite, au niveau du buffer, on peut bien sûr utiliser anti-slash G pour rejouer une requête qui était dans le buffer. On peut utiliser anti-slash E pour afficher le buffer dans l'éditeur de votre choix. Je vous conseille largement VI, mais ça c'est parce que c'est moi. Et vous pouvez aussi dire que vous voulez aller à telle ligne en mettant anti-slash E, le nom du fichier et le numéro de la ligne. Si vous mettez juste anti-slash E, ça va vous afficher dans l'éditeur le contenu du buffer. Si vous faites anti-slash EF, ça va vous afficher dans votre éditeur avec le nom d'une fonction. Ça va vous afficher dans le buffer le code d'une fonction. Et si vous faites anti-slash EF, ça va vous mettre le code SQL d'une vue. Donc ça peut être très très utile. Ensuite, les trucs trop bien. PSQL est fourni avec une autocomplétion avec tab. N'hésitez pas à l'utiliser. On peut utiliser l'hysterique comme en shell, c'est-à-dire en utilisant les flèches du haut et du bas, ou la recherche avec contrôle air. Très 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 utile. Si vous voulez retrouver une requête que vous avez jouée il y a six mois, ça peut être compliqué. Mais il y a des fonctions qui s'appellent EastFileSide et EastSize que vous pouvez céder à rien, qui vont conserver un historique illimité. Ce qui va vous permettre de retrouver cette super requête que vous aviez lancée il y a six mois et que vous n'aviez même pas notée. On peut lancer des commandes shell avec anti-slash point d'exclamation. C'est quelque chose que je fais souvent parce que je me connecte au client et j'ai oublié de créer le répertoire dans slash TMP. Donc je fais un anti-slash point d'exclamation, mkdir, mon répertoire. Et quelque chose qui est très sympa, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu, le padger qui tout d'un coup se met en mode éditeur quand vous avez une requête qui est suffisamment longue au lieu de l'afficher sur la sortie standard. Vous pouvez utiliser anti-slash P7 padger off pour empêcher ce genre de comportement que moi, je ne supporte pas. Ensuite, on peut très bien explorer une base de données avec PSQL. Comment ça marche ? Alors déjà, vous pouvez récupérer des informations. Anti-slash L va vous lister les bases de données. Anti-slash C va vous permettre de vous connecter à une autre base de données. Anti-slash Cone Info va vous donner les informations de connexion. Si vous voulez des informations sur les objets, vous allez pouvoir utiliser anti-slash DN pour la liste des schémas, anti-slash DT pour la liste des tables. Et anti-slash D avec le nom de l'objet va vous donner des informations sur l'objet. S'il s'agit d'un objet système, vous pouvez rajouter S. Et si vous voulez encore plus d'infos, vous pouvez rajouter plus. qui va donner anti-slash D plus le nom de l'objet. Mais ça, c'est très bien. C'est des requêtes toutes faites qui vont vous rapporter des informations. Mais comment savoir quelles sont ces requêtes qui sont jouées dans le catalogue pour ensuite pouvoir les modifier et obtenir des informations raffinées ? Vous pouvez faire un anti-slash set echo hidden à on. Ça vous affiche en premier la requête qui est jouée. Et ça, c'est très précieux. Ça permet vraiment d'apprendre beaucoup de choses sur le catalogue. Et ça permet de raffiner les requêtes qui sont jouées pour avoir des infos qui correspondent vraiment à ce qu'on veut. Et enfin, des trucs super cool. Il y a anti-slash G exec. Si vous avez pratiqué un peu le métier de DBA en prod, vous avez très souvent créé des requêtes qui elles-mêmes génèrent des requêtes en faisant des concaténations. Et après, il faut jouer ce script qui a été généré. Anti-slash G exec le fait pour vous. Vous n'avez pas besoin de le mettre dans un fichier et ensuite de le lancer ce fichier. C'est trop cool. À partir de la V11, il y a anti-slash G desk qui arrive qui va vous donner le type de chaque colonne de votre table. N'hésitez pas non plus à utiliser le anti-slash timing à on pour avoir des informations de timestamp sur vos requêtes. Et un autre truc que j'ai pas mal utilisé, c'est anti-slash watch qui permet de rejouer une requête à l'infini et ce qui permet de tester vraiment, ne le faites pas en prod, mais ce qui vous permet de tester vraiment ce qui se passe en jouant de manière régulière la même requête. On a d'autres choses. On peut aller plus loin. Et notamment, on a PSPG qui est un padger pour PSQL. Alors, ça fait un peu années 80, surtout au niveau des couleurs. Mais pour certains, ça peut être utile. Moi, personnellement, je n'utilise pas puisque quand je me retrouve à devoir faire ce genre de choses, je passe obligatoirement en HTML et j'utilise le navigateur pour visualiser mes données. mais je sais qu'il y a pas mal de monde qui l'apprécient. Et on a aussi un plugin VI qui permet de se connecter à PSQL directement pour donner les informations, pour envoyer des requêtes. Et l'affichage se fait en dessous. On peut, bien sûr, utiliser des requêtes qui sont indiquées dans le fichier VI ou simplement les envoyer comme ça depuis la ligne de commande. Et il nous envoie les résultats. Le plugin s'appelle VIPSQL. Et je suis un peu en avance, mais ça tombe bien, je crois. Parce que la seule chose que je voulais vous dire, du coup, c'est qu'il va falloir vous méfier des outils plus rapides, plus faciles et plus séduisants. Merci beaucoup, Laetitia. J'imagine que vous avez des questions. Bonjour. Moi, j'ai une question. Tu as démarré ta conférence par qui dans la salle aime les outils graphiques ? On peut terminer par la même question. Oui. Qui aujourd'hui se dit je vais essayer PSQL ? Oui, bon, j'ai raté mon point, en fait. Oui, qui l'utilise déjà ? Ok, il y a plus de monde, c'est bon. Ils se sont mieux utilisés pendant la conférence. Une autre question ? Oui. J'ai une toute petite question sur l'autocomplétion, en fait. Oui. Est-ce que tu saurais me dire quels objets ça couvre ? Par exemple, est-ce que ça va jusqu'aux colonnes ? Alors, le problème des colonnes, c'est que quand tu commences à écrire un select, tu n'as pas dit de quelle table. Donc, du coup, il ne peut pas compléter les colonnes dans le select. Par contre, dans la clause where, il peut. Ok. Donc, ça explique pourquoi une fois sur deux, ça ne marche pas. Oui. Ou alors, il faut préfixer tes colonnes par le nom de la table. Oui, Laetitia, est-ce que tu peux préciser l'usage de copies ? Parce que c'est une erreur qu'on voit assez souvent l'usage copie par rapport à l'ordre de SQL copie. C'est-à-dire ? Simplement dire que ce qu'on voit dans les forums, c'est que les gens ne comprennent pas la copie, comment ça fonctionne. Oui. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que l'ordre de SQL copie, il est donné au serveur, alors que l'usage copie dans PSQL, c'est le client. Oui, oui, c'est une... Oui, c'est... Effectivement, PSQL, c'est un client, donc on peut le lancer à distance, alors que quand on veut faire du copie, il va aller écrire sur le serveur. Oui, effectivement. D'où l'intérêt d'avoir une sortie CSV, parce que le copie fait aussi la sortie CSV, mais d'où l'intérêt d'avoir une sortie CSV en V12, en plus du fait que ça pourra le faire sur des requêtes. Oui, moi, je ne me sers pas de watch, mais comment on peut l'interrompre à l'intérieur du PSQ ? Il faut quitter la session. Il faut... D'accord, brutalement. Non, le contrôle C. D'accord. Et c'est vrai que par contre, on ne peut pas faire un watch ou alors il faut le faire en mode batch, pas en mode interactif. Merci beaucoup, Laetitia. Merci. Merci. Merci.